... Bonjour, bienvenue à la Miss Fiction, édition 2016. Je me présente à l'amouré, alliés à l'amidote pour les besoins de mes créations artistiques. Je tiens en premier à remercier les festivaliers de nous avoir invités, car il s'agit aujourd'hui d'une avant-première, puisque The Glance for Rochmes n'a jamais été diffusée. C'est quelque chose de très important pour nous. Normalement devait être présent Fanny Stork, qui était dans ce projet en charge de la photographie et du montage à un peu moins, également des effets station visuels, et Rémi Horst, ou Rémi Horst Project, qui est un compositeur, et également guitariste dans un groupe de métal. Pour dire à quel point nous sommes hétérobites dans nos expériences et dans la création artistique. Voilà, donc The Glance for Rochmes, je tiens à tout à dire que ce projet est souhaité d'un coup de cœur, que j'expliquerai après la projection du film, à savoir la lecture de nos autres, de j'aime, voilà, donc sans plus attendre, j'ai re-compré, projeté le film. Et donc nous allons nous retrouver, mais pour les gens qui sont dans la salle 28 minutes après, et pour les gens qui nous regardent sur YouTube, et bien maintenant. Merci, clairement, je ne veux pas vous faire ça. Voilà, donc les 28 minutes du film sont passées. Pour les Youtubers qui nous regardent, bien sûr, c'est la durée d'une fraction d'une seconde. Voilà, donc The Glance for Rochmes était en avant-première au festival Nice-Fix-Mont. Pour ceux qui sont signifiles, il est directement, statistiquement, inspiré par la Jolet de Chris Marker, et j'aurai l'occasion d'évoluer ce sujet parmi les quatre sources d'inspiration. Alors, The Glance for Rochmes, c'est un projet qui a vu le jour il y a, en 2013. Je vous présente le plan de mon exposé, à savoir la synesthésie d'une idée. Alors, c'est un terme un peu ronflant, mais c'est-à-dire que, comme tout est écouté, il y a la petite graine après le processus de germination, et c'est vrai que je vous expliquerai ce qui a fait que j'ai basculé pour engager ce projet tournage d'un micro-métrage. Donc, après, les quatre formes de voyage, parce que, à la fois, il fallait bien s'adapter à la thématique de Nice-Fix-Mont, à savoir, de scène, d'un voyage vers des rivages maintiens, se propose, The Glance for Rochmes, c'est un voyage, mais un voyage plus intérieur. Et c'est vrai que ces rivages démoniques peuvent être au fond de nous. À savoir, les quatre formes de voyage proposées par The Glance for Rochmes sont la transgression, l'introspection, la métamorphose et le mythe du félix. Alors, comme vous pouvez le voir en illustration, là, c'est un des premiers photogrammes de The Glance for Rochmes. Il y a eu un gros travail, puisque nous n'avions pas de moyens, nous étions contraints au minimalisme, mais c'est un exercice de style extrêmement excitant, à savoir que nous avons créé tout un recouvert visuel et très démocratique, et là, on peut voir une vue, donc, des archives d'un état unique, qui est une composition Photoshop. Alors, synesthésique, l'idée, tout est parti d'une sorte de vision. En 2013, mon fils accède préparé le bac de français, et son professeur de littérature lui avait fait une recommandation, lire « Nous autres » de Jeanne d'Aventy. Mon fils est empressé de le lire, et comme j'ai l'habitude de les accompagner dans leur préparation du bac de français, je me suis empressé aussi de lire cet ouvrage. Il m'a dit « Oh, c'est absolument génial, ce livre est vraiment, il y a de multiples clés d'entrée, c'est énigmatique, et quand on referme la dernière page, on est déjà triste qu'il se referme, et par ailleurs, on n'en a pas perçu toutes les subtilités. » J'ai lu ce livre, et j'ai eu une vision, en quelque sorte, artistique, à savoir que j'étais dans le RER, qui me conduisait à Bercy, j'avais un travail, disons, de coopération internationale de la Direction Générale des Férences Publiques, donc on voulait quelque chose quand même, qui me plaisait, mais quelque chose de assez sérieux, et j'ai eu cette vision par la fenêtre, c'est la station Stade de France, à Saint-Denis, et moi qui veniais au cinéma, j'ai pris mon portable, j'ai pris la photo, et je me croyais propulsé dans l'univers du métropolis de Fritzland. Je pense que les gens vont connaître un peu cette image des gens qui se dirigent vers le lieu où ils vont travailler. Donc voilà. Par ailleurs, pour ceux qui ont de la musique, j'ai monté dans le casque, parce qu'il fallait bien, quand on veut lire, se séparer un peu du bruit en ambiant, j'ai monté Within des Daft Punk, qui est une chanson aussi au texte très minimaliste, mais qui est sur la connaissance ou se connaît en soi-même. Et voilà. Donc, l'enferrage de nous autres, cette vue par la fenêtre, et Within des Daft Punk, dans le casque, au fait que j'ai deux suites contacter un ami compositeur, Rémy Hortz, connu dans le milieu de la musique New Age, et je lui ai dit, voilà, j'ai un projet fort pour composer, et en fait, il me suit, et il m'a dit oui. J'ai mis juste un storyboard, et ce storyboard, dans un premier temps, a donné naissance à un album de 14 litres, The Glass Fortress, qui est sorti en janvier 2015, et disponible sur iTunes, Amazon, toutes les plateformes de téléchargement légal, alors on le trouve également en téléchargement illégal, bien sûr, et parfois, nous ne nous en payons pas, puisque c'est un gage de renommée. L'album a eu un certain succès auprès des milieux universitaires, il est actuellement étudié, dans République tchèque, en Angleterre, et dans les cas des États-Unis, je ne sais plus lesquels. Ce qui a intéressé les universitaires, c'est le travail de transposition, on pourrait dire de nombre de transposition, puisqu'on a transposé un livre, un format plus réduit, mais audio, c'est un concept à l'album. Donc après, j'avais l'idée de poursuivre le projet en un court-métrage, et c'est The Glass Fortress que vous donnez de regarder. Alors, The Glass Fortress, lorsque j'ai fait mon travail de transposition, pour moi, quatre œuvres très importantes me sont venues à l'esprit, et m'ont permis de structurer mon travail d'adaptation. A savoir, bien entendu, Nous autres, de Jeanne Zanettine. Donc c'est un ouvrage écrit en 1920-1921 par un Russe. Il a été publié, du fait de la censure en Russie, en plus la première fois en Angleterre, en 1924. C'est un ouvrage qui a directement inspiré, même s'il ne l'a pas reconnu, à nous aussi les deux, pour le meilleur des mondes. Par contre, Orwell, pour son 1944, on s'en a tellement revendiqué cette particularité, en disant que si L'Agnatine était la grêne, eh bien, Orwell, avec son 1944, c'était la germination de cette grêne-là. Voilà, donc, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que Nous autres a été traduit Nous autres, c'est Nosotros, en espagnol, ou Oui, en anglais. Ce qui est intéressant, c'est en revenant au titre originel russe, c'est-à-dire C'est Mi, alors, vous pouvez y excuser mon accent, mais Mi, c'est un nom tout à fait particulier, puisque c'est un peu comme il y avait Nous, le nom royal, qui est Nous englobée le peuple. Eh bien là, c'est un nom collectif. Donc c'est vrai que c'est relativement intéressant. Alors, bien entendu, nous avons procédé à une adaptation libre, puisque, comme le disait Gide, choisir, c'est renoncer. Moi, je dirais plutôt choisir, c'est lire. Donc il a fallu que j'oblève le choix, donc j'ai supprimé pas mal de personnages par rapport à l'oeuvre originale. Et nous avons vraiment conservé la quintessence de l'histoire, tout en en modifiant la fin, puisque dans The Glass Fortress, D-503 meurt, alors que, dans l'ouvrage de Zabiatine, il renaît au terme d'une opération de l'obotomie. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne The Glass Fortress. Ce que l'on peut dire, c'est que Zabiatine, eh bien, il y a un peu de lui dans le personnage de D-503, puisque Zabiatine était un ingénieur naval, et qui, en Angleterre, puisqu'il s'est quand même pas mal déplacé, à l'occasion d'un voyage professionnel, donc à travailler à l'élaboration de plans pour la construction de super prises glaces. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une très belle image à cela, puisque le personnage de D-503 est un ingénieur, et par ailleurs, il franchit le mur de verre, peut-être, la brise glace. Pour la petite anecdote, le rôle des D-503 est tenu par Pierre-Antoine Peter, qui est lui, même ingénieur, et qui est logé pour l'Ouest, donc qui est Europe de l'Est. Voilà en ce qui concerne l'inspiration par nous autres. et bien entendu, il y aurait une temps de choses à dire sur ce beau projet qui est venu. Alors, le voyage introspectif. Alors, on a vu le voyage transgressif, c'est-à-dire qu'en fin de compte, D-503 franchit le mur de verre, mais en plus, il transgresse tous les interdits de la cité de verre, puisqu'il s'en échappe, et par ailleurs, il, peu à peu en lui, s'éveille la passion, et la passion est intégrée dans l'état humain. Le voyage introspectif. La jete de Kline Bakker a directement inspiré mon travail d'écriture des scénarios, dans la mesure où nous respectons plusieurs des règles stylistiques imposées par le réalisateur français, dans son film de 1960, à savoir l'utilisation du noir et blanc, l'utilisation très, très majoritaire de vue fixe. Alors, nous en avons beaucoup plus que Chris Marker, puisque lui, il l'utilise au rogain de plante et au clin d'œil, de trois scénarios de son film. La durée du film est de 21 minutes. Et par ailleurs, il y a une narration assez hongongohorde, un peu monotone, que j'assume entièrement, puisque c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas le tamement de Jean-Légronis, qui fait cette voix superbe dans la version, la Chris Marker. Voilà en ce qui concerne le voyage introspectif. Alors, c'est vrai que le voyage introspectif, il n'est pas nécessaire, comment dire, de se déplacer pour pouvoir voyager. Et il n'y a pas de plus belle machine à explorer le temps que le cerveau, que le nom des souvenirs, ou également de la projection et des rêves qui construisent notre avenir. Voilà. Un troisième élément d'inspiration, très fort d'ailleurs, il faut savoir que ce sont les écrans originaires de la Sports Facts, et donc les références qui sont faites à la journée sont tout à fait originales, comme également le lien qui est fait avec Alice in Wonderland de Les Wiscaroles. Alors, je mets Alice in Wonderland, mais comme toutes, donc, on va discer, toutes les personnes qui ont adapté le roman de Les Wiscaroles, il s'agit en fin de compte d'un mix entre Alice in Wonderland et Fungle Looking Glass, donc, au travers du miroir. Il y a des références, par exemple, de Glass Fortress, à l'œuvre de Carole, c'est-à-dire avec l'idée d'un passage, l'idée d'une transformation. Également, ce qui est très fort, c'est la présence de John Tiney, qui est le dessinateur d'Alice. D'ailleurs, pour nous tous, Alice reste gravée à jamais comme ce petit personnage difforme, dont on disait à l'époque, le reproche a été fait à l'illustrateur, et bien d'être un personnage un petit fan. C'est-à-dire, est-ce que c'est un adulte en devenir ? Certains ont dit qu'elle ressemble à une naine, et c'est tout simplement peut-être le juste équilibre entre un adulte et un enfant. Alors là, je propose deux images, John Tiney, également petite observation, John Tiney était un caricaturiste pour la revue Puget Julie, revue satirique, et donc ce qui explique aussi les carrières ou traits de ces personnages. On peut admirer au passage à côté des gravures qui sont faites, c'est sur la planche gravée, là où on faisait avant la lithographie, et donc ce qui fait qu'il fait son nom très très beau. En haut, c'est Alice Aubé des Merveilles qui va voir sa potion. À droite, on voit D. 503 qui est dans sa transformation en Daniel, puisque comme on l'a éprouvé, là c'est également une originité de Glance-Portress, ils abandonnent leur code alphanumérique pour prendre un prénom des personnages symboliques que sont Daniel et Iris, Iris pour 330. Donc la vue d'Alice qui va voir sa potion. À droite, c'est D. 503 qui regarde l'absinthe. L'absinthe est directement citée dans l'ouvrage de Zémiadine. En dessous, on voit Alice qui essaie de franchir le miroir, tout comme, dans son voyage métamorphique. D. 503 se regarde dans un miroir. Ce qui est intéressant avec l'œuvre de Lémy Scarole que j'essaie de reprendre, c'est que Alice, dans Le Pays des Merveilles, dans ce premier opus, ressort complètement inchangée. C'est-à-dire qu'elle va juste pénétrer dans un monde qui est au centipode du ciel. Voilà. Un peu comme lorsque l'idée a germé dans la tête de Lémy Scarole. L'idée lui est venue alors qu'il faisait une part de la pelle après qu'il était une promenade, enfin plutôt de la navigation à Marc et qu'il avait raconté à une petite Alice l'histoire qui devait devenir Alice dans la rue. Donc c'était un peu une histoire sans conséquences, une histoire très originale, un peu amusante. Donc Alice ressort totalement inchangée de cet épisode. En revanche, dans Philo de Lucky Glass ou de la du miroir, ce ne sont plus les impônes mais c'est beaucoup les plus sortils. C'est un monde inversé. C'est un monde inversé et Lémy Scarole était absolument génial en nous disant que le lien entre le signe et le sens est purement conventionnel. Voilà. Et donc Lémy Scarole joue avec les conventions dans la du miroir tout comme après le troisième acte de Glass Fortress qu'on s'aperçoit qu'on bascule dans un univers surréaliste pour qui apprécient les frères Quaze célèbre pour Institut Benjamin Ta en 1995 dont plus récemment a eu le 6 accord d'heure de tremblement de terre à sa portion de l'Institut Benjamin Ta c'est-à-dire un noir et blanc mais qui bat légèrement. Voilà ce qui pouvait être dit au sujet du voyage métamorphique. Alors deux recommandations moi j'aime bien le thème d'Ali de Marbeille c'est vraiment peut-être Jean-Christophe Averti le téléfilm de 1960 sa version d'Ali Sobe et de Marbeille et également de Jean-Swan Majer de 1988 c'est un film d'animation et qui est absolument remarquable et surtout très très proche de l'oeuvre de Carole. Alors le voyage félicien dans le sens de Félix là nous avons vu le voyage transgressif après nous avons vu le voyage métamorphique et là nous voyons un voyage tout autre et là j'ai oublié ce que je voulais dire c'est-à-dire qu'en fin de compte là c'est on pourrait parler de trépas de trépas le voyage félicien c'est-à-dire que un peu comme le mythe de l'éternel retour de Nietzsche et bien c'est-à-dire c'est un passage c'est-à-dire on se brûle on est éprouvé par une épreuve qui fait que l'on en ressort différent d'un côté du surhomme je préfère utiliser surhomme c'est-à-dire traduction en français de la de l'humain à savoir que c'est en fait un en un peu l'air pour en on sort toujours plus fort que ces trois voeufs auxquelles on est à l'histoire donc là après la source inspiration de nous autres la source d'inspiration première puis celle de chrismarker pour ce qui est du style il m'a semblé évident d'utiliser dans la glace francheuse un morceau d'Alexandre Scriabin qui s'appelle Vers la flamme vers la flamme donc Alexandre Scriabin est un compositeur russe pourquoi Scriabin ? et bien parce qu'il a une grande mélancolie dans ce d'oeuvre et je vous reconnais tout à fait dans cette mélancolie constructive pourquoi cette oeuvre une évidence pour moi parce qu'il y a une idée de passage il faut savoir que Scriabin lorsqu'il composait une oeuvre et bien il est rédigé pour un poème et de ce poème il en faisait une composition musicale et d'ailleurs les recommandations qu'il faisait aux interprètes et bien c'était de lire le poème de façon à s'inspirer et on pourrait dire c'est vrai qu'en espagnol on dit que le champ est intérieur ou même au langage et bien parce que là c'est justement que le processus inverse des mots peuvent surgir une interprétation lorsqu'après on fait la lecture des notes donc là on a arrêté du trépas alors le trépas c'est on a l'idée de franchissement pour aller vers la mort mais en anglais Trespas c'est également la transgression donc on a eu bien l'idée première de ce voyage intérieur le dessin 103 alors là j'ai pris pour ce qui est de cette interprétation de Scriabine celle faite par son genre alors c'est vrai que chaque fois j'ai des marrons c'est la diversité de Fomanski c'est une interprétation de 59 qui reste comme étant la plus touchante et la plus croche c'est celle que j'ai reprise et qui a été arrangée en termes de master de son par Ray Nortz qui est le compositeur de la version du film voilà j'arrive au terme de cette présentation que j'ai faite un peu au pas de charge une fois de plus j'exprime mes regrets au seul devant nous parce que ce projet est le fruit de une collaboration c'est que j'ai fait la transposition j'ai fait le score de bord j'ai fait toute la narration c'est une formation d'écriture et cela n'aurait été rien sans la contribution de Fanny Storch qui est une jeune photographe de la scène métal parisienne c'est la telle image du festival de l'université c'est là toutes les compétences tous les rêves se retrouvent dans son projet commun donc Fanny Storch pour la photo pour le montage le montage dans la fin 80 mais pour lequel elle a vraiment bon travail les élus spéciaux je tiens à dire que même si le support est numérique avec Fanny nous avons travaillé à la crise marqueur c'est à dire qu'un d'un premier nous a servi de table de montage c'est tout sinon après vous verrez que peut-être que l'exercice était un peu gauche mais nous avons fait beaucoup de collages nous avons tenu à respecter l'esprit de crise marqueur également pour éviter à savoir des plans de 1,2,4,8 secondes la bande son a été réalisée par Rémi Lui également guitariste de métal et est venu pour tous ces projets en matière de musique New Age voilà donc j'arrive au terme de ce petit exposé sur ce projet qui nous a nous trois tenus à coeur et a été très prolifache pendant ces deux dernières années je vous remercie de votre attention si vous avez des questions je reste à votre entière disposition merci 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 merci